La cathédrale est encore ouverte aux touristes, ce qui ne perturbe pas le père Raniero Cantalamessa, qui délivre le même message depuis qu'il est en Alsace. Que le Saint-Esprit dans cette Pentecôte entre dans notre cœur et renouvelle, renouvelle, foi, la foi, l'espérance, la charité. La rencontre est ouverte au public, elle a pour thématique « Renouveler pour évangéliser ». Au fond, ce qui intéresse les gens, c'est de trouver un sens à la vie. Et donc le christianisme, je suis, a donné un sens à la vie, a ouvert l'horizon à l'éternité. Il nous dit que nous sommes faits pour la vie éternelle. Et donc « Évangéliser » signifie donner au monde ces respirations grandioses, les messages que la mort a été surmontée. Je crois que les gens trouvent cette nouvelle trop belle pour être cru. Mais en depuis ça, c'est vrai, je peux le témoigner intérieurement, que le Christ a vaincu la mort, a changé le signe. La mort est encore toujours là, mais elle n'est pas la fin, c'est un pont. Et pour diffuser ce message, une quinzaine d'ateliers sont proposés. Ici, on parle du couple. Là, on échange sur l'autorité. Et vous avez deux colonnes. Expérience vécue, fruits observés. Le Père Cantalamessa, lui, donne quelques conseils aux jeunes. L'Esprit nous amène au Seigneur et le Seigneur nous donne l'Esprit. L'Esprit vient de Jésus. Une expérience très riche pour les auditeurs. Il y a tellement de choses qui m'ont porté et que je vais essayer de mettre en place au quotidien, dans l'évangélisation et dans le monde aujourd'hui. Dans quelques heures, le Père Cantalamessa sera à nouveau à Rome. Il n'oubliera jamais ces quelques jours passés en Alsace. Ces trois jours m'ont beaucoup impressionné. Parce que c'est rare de voir toute une église qui se mobilise avec les différentes catégories, les prêtres, les jeunes, les écoles. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. En tout cas, ce passage en Alsace sera historique. Il a 84 ans et c'était son dernier voyage en France. Le Père Cantalamessa